Les particularités de l'outil de découpe des biseaux Logan 2000 sont son bloc de coupe rétractable et la petite ligne qui indique le point de départ et d'arrivée. Pour insérer la lame dans le cutter vous devez d'abord dévisser le bouton qui bloque que la lame et puis insérez une lame Logan 270 avec le côté tranchant vers le bas. Maintenant vous pouvez revisser le bouton de blocage. Pour régler la profondeur de la lame repérez la vis de réglage de la profondeur qui se trouve sous le cutter. Avec un tournevis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la profondeur de la lame. Ou en sens inverse pour augmenter la profondeur. La profondeur maximum est de 2,5 cm et c'est donc l'épaisseur maximum du passe-partout. Assurez-vous que la profondeur de la lame soit suffisante pour couper le carton mais qu'elle se limite à entailler le carton à jeter qui se trouve au dessous. Sous le passe-partout à découper mettez toujours un carton à jeter. Il vaut mieux le fixer à la table avec du ruban adhésif. Sur l'arrière du passe-partout indiquez les points de découpe et unissez les points avec une ligne. même opération sur les 4 côtés. Cette opération serait plus rapide si vous utilisiez une équerre pour passe-partout fournie par Rinaldin références 224. Il est conseillé de tracer une X au centre du passe-partout. Elle servira à vous rappeler que pendant la découpe le cutter doit toujours être placé là où se trouve la X. Alignez une barre d'appui au trait tracé au crayon à papier. Appuyez le cutter contre la barre d'appui et positionnez-le de façon à ce que la ligne de départ et d'arrivée coïncide exactement avec le trait que vous avez tracé au crayon à papier. Poussez le cutter vers l'avant en le tenant appuyé contre la barre d'appui en poussant la lame vers le bas pour la faire entrer dans le carton. Arrêtez-vous quand la ligne de départ et d'arrivée qui se trouve sur le cutter coïncide exactement avec le trait que vous avez tracé au crayon à papier. Après chaque découpe assurez-vous de faire rentrer la lame dans le bloc de coupe. Répétez l'opération sur les 4 côtés. Vous trouverez 5 lames L270 fournies en dotation avec le cutter. Les autres lames de réserve peuvent être commandées à Rinaldin en boîte de 10 lames référence L270 ou 200 lames référence L270C. Vous trouverez l'outil de découpe des biseaux Logan 2000 sur le site Rinaldin. L'outil de découpe des biseaux Logan 2000 sur le site Rinaldin. L'outil de découpe des biseaux Logan 2000 sur le site Rinaldin. Rinaldin.